... Tandis que l'Empire d'essence de M. Nagisa Oshima, que nous avons vu à Cannes, alors que M. Charles-Rosso n'était pas à Cannes, alors j'ai donné la priorité, il a vu ça à Paris comme tout le monde, il est sorti bouleversé. C'est un film, non, pas bouleversé. Il en faut davantage. Il en faut beaucoup pour me bouleverser. Mais à mon avis, ce n'est pas un film sexuel, c'est vraiment un film érotique. Ça se passe beaucoup plus, tout de même, dans la tête de ces deux personnages. Il met là la tête. C'est l'opinion de Charles-Rosso, l'opinion à toi, Jean-Louis. Non, c'est un film à la fois terrible, terrible. Alors là, magnifique et sublime. Et moi, je refuse, enfin, la distinction entre sexuel, érotique et porno, je voudrais qu'on y revienne un jour sérieusement, moi je la refuse totalement. Le porno, tu comprends, c'est une question de clientèle. Le porno, lorsque c'est pour les travailleurs immigrés, ou pour les... Si, mais c'est vrai, pour les misérosexuels de la Russie, c'est laid, c'est bas, c'est con, c'est bien assez bon pour ces gens-là. Quand il s'agit des cadres de moyens et supérieurs qui descendent vers les Champs-Élysées, comme on va boire au Marigot le samedi soir, alors on baisse sur de Mozart, dans des lumières à Georges Delatour. Mais ça n'a rien à voir avec le film dont tu parles. Quand on fait... Ça n'a aucun rapport avec ce film. Quand on fait des fellations sur une cantate de Bach, c'est d'irotique. Bon, mais la paire de fesses est la même. Il n'y a pas de cantate de Bach. Si, attends, excuse-moi. La paire de fesses reste la même, et ce que Georges Charançois appelle la tête est exactement la même. Nous, on travaille à partir de leurs échanges à eux, pas à partir des autres protagonistes de l'émission. Là, on a extrait simplement Bauré, on a extrait ce que disait Charançois, on a remus ça un petit peu en forme. On a choisi aussi, parce que dans cette masse incroyable de films qu'ils ont critiqués, sur lesquels ils se sont disputés, parce que même... Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord sur rien, quasiment, et même quand ils sont d'accord, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Donc ils arrivent toujours à ne pas être d'accord. Bien sûr, ils étaient pour une émission de radio, il fallait sans doute... Ils accentuaient... Mais je pense qu'il y avait une sincérité dans l'un et l'autre. Je pense que Bauré devait être... Charançois, enfin celui que je vais faire, Charançois, était plus pour un cinéma plus populaire, de toute façon sincère. Maintenant, leur volute, leur combat qui menait, sans doute qu'ils le forçaient, parce que l'émission le réclamait, quoi, qu'il y ait un combat. Parce que quand on écoutait Bauré, ça partait vraiment au-delà. C'est-à-dire, le film, le cinéma, était un pied de départ pour parler de beaucoup d'autres choses, de faits sociétals, ça digressait énormément. C'est-à-dire, le cinéma est un pied d'appel pour autre chose, quoi. C'est une époque qui est racontée à travers les films. Ensuite, il y a le temps qui passe. Et comment, entre ces deux personnages-là, à la fois, on va faire ça dans un montage qu'on espère assez savant et assez malin, faire en sorte qu'on ait à la fois, par moment, on ne parlait qu'un film, par moment de plusieurs films à la fois, mais toujours avec ce sentiment que, de toute façon, il y a quelque chose qui passe entre eux qui est une forte complicité. Et il y a une belle histoire entre les deux qui se termine tragiquement, mais qui rend, évidemment, cette histoire peut-être d'autant plus belle qu'elle se termine par la disparition puisqu'il y en a un des deux, Bauré, qui se suicide en juin 79 et l'autre se retrouve bien seul. Et que, finalement, plus jamais ne sera comme avant à partir de la mort de Bauré. Sous-titrage ST' 501